mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue à the surge 2 j'ai eu des petits problèmes je voulais faire un premier geste sur le jeu en stream et comme on fait d'habitude puis j'ai des problèmes techniques pendant ce stream là j'étais vraiment pas satisfait fait que je voulais pas uploader ça sur youtube fait que je me suis dit hey on va recorder une vidéo en étant hors stream je vais recommencer un nouveau personnage et je vais en profiter pour faire une espèce de guide pour les débutants de the surge 2 vu que j'ai mis environ cinq heures dans le jeu tout en donnant mes premières impressions sur le jeu et en même temps vous offrir un premier geste sur le jeu mais considérant le fait que j'ai des connaissances pour le début de jeu on va être en mesure d'y aller un peu plus rapidement avec un nouveau personnage donc j'espère faire une vidéo d'environ une heure peut-être me rendre au premier boss officiel ce serait vraiment cool fait que allons-y on va faire un nouveau personnage tout de suite fait quoi the surge qui est la suite évidemment de surge 1 le 1 avait été quand même assez critiqué mais bien aimé malgré les critiques il y a quand même beaucoup de négatifs surtout au niveau du level design la manière qu'on se promène dans l'environnement c'était c'était pas très c'était pas très comme comment je pourrais dire c'était pas le fun on se perdait puis il y avait très peu de boss dans le premier puis dans ce genre de jeu là comme des souls like c'est important d'être souvent comme récompensé avec un boss genre tu fais mettons une heure d'exploration puis là bam tu es devant un boss le plaisir assez de tuer le boss puis bam tu réussis à tuer le boss nice la prochaine phase d'exploration puis bam un autre boss après dans le surge 1 y'en avait pas beaucoup d'après les trailers de surge 2 il y a l'air d'en avoir plus mais je peux vous dire première impression c'est un peu ce qui me déçoit du jeu à date c'est que y'en a pas tant que ça des boss finalement je te dirais qu'il y en a peut-être le même montant que dans le 1 fait que là dessus on dirait qu'ils n'ont pas vraiment appris mais sinon pour le reste histoire vite vite on est un nouveau personnage carrément le on ne contrôle pas le personnage de surge 1 on était dans cet avion là on vient de cracher il y avait une petite fille importante sur ce vol d'avion là qu'on va en apprendre un peu plus tard mais ça reste quand même une histoire très basic si vous êtes du genre à vouloir juste rentrer dans le jeu puis passer tout à l'action c'est très 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 possible il nous nous force pas des cinématiques puis beaucoup d'histoires dans la face fait qu'on crée notre personnage cette fois ci on peut choisir un peu son background ça n'a pas l'air très important je sais pas si ça l'affecte les choix de réponses on va aller pour une madame cette fois ci juste parce que j'ai fait un monsieur au début et hier je savais pas mal tout on va peut-être de switcher la tenue on veille et noël de la tenue on la gardera pas longtemps allons avec le coton battait je suis fait que voilà deux mois plus tard on commence dans l'hôpital puis comme j'ai mentionné c'est vraiment un jeu souls like c'est à dire chaque ennemi il faut approcher chaque ennemi un à la fois prendre le temps c'est un jeu où chaque ennemi est quasiment comme un mini boss c'est comme c'est stressant tu marches pas dans le tas faut que tu fasses attention faut que tu watches ta stamina complètement et à chaque fois que tu tue un ennemi tu obtiens l'équivalent de l'expérience des choses mais si tu meurs toute ton expérience que tu as acquis va dropper ou ce que tu es mort et tu dois aller la récupérer et si tu meurs une autre fois sans avoir récupéré les choses mais c'est rip tu y retrouves pas les choses on va essayer de rusher ça on commence avec pas grand chose on a juste des défibrillateurs le jeu est très beau c'est considéré un jeu double a donc c'est pas un studio triple a c'est un studio double a ce qui veut dire un moins gros budget moins de monde qui qui sont qui travaillent sur le jeu mais la qualité puis la présentation est quand même assez remarquable c'est très impressionnant un gros gg là dessus la compagnie c'est de dec 13 c'est la meilleure qu'on contrôle le personnage c'est très satisfaisant ça marche comme dark souls 1 ça marche comme toutes les dark souls tous les jeux de fromsoft où ce que ARB c'est une attaque rapide puis ART c'est une attaque plus lourde et il y a beaucoup de similarité au niveau de comme les bonfires puis comment qu'on dépense notre expérience je vais vous montrer ça un peu plus tard là j'essaie juste de passer au travers de ça et comme vous avez pu remarquer je peux sélectionner quel membre que je vais attaquer fait qu'on peut viser la tête bras gauche bas droit jambe droite jambe gauche je vais vous expliquer un peu plus tard c'est quoi l'avantage de targeter ça fait que là vous voyez en bas la barre verte c'est ma stamina et le rouge bien sûr c'est ma vie là pour le moment on n'a pas grand chose il y a un monsieur ici qui a besoin d'aide on peut pas l'ouvrir fait que ça c'est une side quest il y a des side quests dans le jeu on n'est pas obligé de de les faire si on veut juste pousser l'histoire principale je m'en rappelle plus trop exactement ce qu'il faut faire ok je pense que c'est juste du concept comme ça ça ici on a de la vie je pense que c'est ici qu'on a le premier boss il est considéré comme étant le premier boss mais tu sais on n'a pas de gear là on n'a rien on prend notre temps comme fait voir jambe droite jambe gauche bras droit et bras gauche sont en orange et sa tête est en bleu ça ça veut dire que quand une partie du corps est surlignée en bleu ça veut dire qu'il n'y a pas d'armes d'équipé fait évidemment si on fait ça il va descendre plus vite hop je reste de mourir je vais faire attention et boy et boy et voilà il est mort fait que là on a atteint la carte d'accès de officer johnson je m'en peux plus trop c'est quoi que ça fait exactement ça est ce qu'on peut ouvrir ça ou c'est rendu c'est barré ok fait que on peut maintenant ouvrir ça je crois et ça ça va être la première chose que je vais vous expliquer ici l'espèce de station médicale qui nous permet de monter de niveau fait que tous les ennemis qu'on a tué moi j'ai tué pour l'équivalent de 530 pièces détachées a.k.a. des souls a.k.a. de l'expérience maintenant je vais dépenser cette expérience là là d'enfants sont en train d'attacher un exosquelette à mon personnage fait que ça c'est le gros concept de surge c'est qu'on est on a comme un mix de notre exosquelette et là on nous explique exactement dans quoi on peut dépenser nos points d'expérience similaire à un jeu souls fait que là on veut monter de niveau niveau 11 ok on commence la vaux 10 c'est ça ma faire puis on a deux points qu'on peut dépenser fait que soit dans la santé l'endurance ou dans l'efficacité de la batterie très important l'efficacité de la batterie on va tout mettre nos points en temps pour l'instant je vais vous expliquer un peu plus tard c'est quoi exactement l'efficacité de la batterie next est ce que je peux est ce qu'il essaie de me montrer un un tutoriel on peut stocker là vous voyez pour le prochain niveau ça en prend 397 souls j'en ai juste 142 fait que ce que je peux faire c'est que je peux les entreposer comme ça même si je meurs je les perds pas parfait fait que le voilà on a installé une exosquelette par dessus notre coton ouaté ça fait très weird puis si je veux je peux y retourner en fait non il m'empêche de fabriquer des trucs ok fait que pour l'instant ils veulent pas ça c'est un enregistrement audio fait qu'il y a des audio logs dans ce jeu là on peut les skipper si on veut ça nous donne un peu plus d'histoires sur qu'est ce qui se passe lui une arme ici comme fait voir ok on fait attention et le ménage j'ai mon exosquelette je peux dodger comme ça il y a pas de rôle dans ce jeu là contrairement au jeu dark souls mais il y a une espèce de dodge comme ça qui est quand même très satisfaisant mais qui prend beaucoup de stamina fait qu'on y va ah j'ai manqué le j'aurais pu faire un coup fatal je vais vous montrer ça next ennemi fait que là avec ça on peut maintenant ouvrir les portes on peut aller sauver notre monsieur qui était coincé ok lui lui mettons que je veux son weapon je crois que je peux prendre son weapon on va sélectionner son bras droit puis on va attaquer uniquement son bras droit puis là quand l'icône x apparaît tu gardes ton doigt sur x et boum on choppe le bras l'avantage de chopper le bras c'est qu'on peut récupérer parfois ce qu'il avait fait que là je viens d'acquérir son arme qui était un gros truc un égalisateur arme lourde 80 dégâts versus 64 dégâts on va l'essayer voilà qu'est ce qui est cool de surge 2 contrairement à de surge 1 c'est qu'une grosse variété d'armes t'as des weapons beaucoup plus rapides des weapons qui sont qui attaquent genre comme quasiment des mini dagues tu peux y aller avec un gros marteau si tu veux c'est une belle variété pour vrai puis ça change beaucoup beaucoup le gameplay fait que le monsieur ici il est content on l'a libéré au revoir fait que là il dit de nous rejoindre au truc d'évacuation donc l'avantage de faire les side quests c'est que ça nous donne souvent des trucs comme là il vient nous donner une clé cette clé là permet d'ouvrir le casier ici et dans le casier ici on a une arme 78 de damage fait que là on peut comparer avec ce qu'on a 78 vs 80 c'est moins bon que qu'est ce qu'on a mais ça l'attaque plus vite et ça consomme moins d'endurance fait que ça pourrait être actually worth mais comme vous pouvez voir ça attaque différemment personnellement j'aime pas les combos de cette arme là fait qu'on va garder notre gros fat ass marteau qui est beaucoup plus slow mais qui devrait passer plus fort fait qu'on continue pis ce qui est cool avec The Surge 2 très similaire à Dark Souls 1 euh toutes les Dark Souls c'est que j'aurais pas dit Dark Souls 1 hum c'est qu'en ouvrant certaines portes on trouve des raccourcis fait que tu penses que t'es loin dans le tableau là tu trouves un raccourci t'ouvres une porte t'es comme oh shit j'suis revenu à mon checkpoint nice fait que là tu viens de débarrer un raccourci fait que si jamais tu meurs tu peux repasser par ce raccourci là et t'as sauvé bien du temps fait que pour ça c'est très très cool fait qu'on a essayé de sortir de l'hôpital on a un beau petit slide comme ça et voilà facile fait que là je pense que c'est un bon moment pour vous expliquer la différence entre targeter euh une partie du corps qui est en bleu versus une partie du corps qui est en orange là dans ce cas-ci lui il est tout en bleu parce qu'il ne porte pas d'armure l'avantage de fesser une partie bleu c'est que vous allez le tuer plus rapidement le désavantage c'est que vous n'allez pas pogner son loot en gros le but par exemple si un ennemi porte un morceau d'armure par exemple son bras gauche un morceau d'armure qu'est ce qu'on peut faire c'est focusser sur ce morceau d'armure là et tenter de le chopper puis si on réussit à le chopper qu'est ce qui arrive c'est que on va pouvoir looter ce morceau d'armure là ou un schéma pour pouvoir crafter ce morceau d'armure là fait que si vous êtes comme oh man le bras gauche il a l'air nice j'aimerais ça l'avoir bien focuser sur son bras gauche et ça va vous donner le schéma fait que là vous voyez je viens d'ouvrir des portes et ça c'est un couloir qui nous rappelle de quelque chose a.k.a. où est-ce qu'on s'est battu fait que là on vient de on vient de débarrer le checkpoint si on veut fait qu'on va continuer et je crois qu'on arrive déjà à la fin du tutoriel et là je vais expliquer quelque chose avant de faire le boss parce que vous allez remarquer focuser sur la barre bleue en bas l'espèce de signe électrique ça c'est ma batterie à force de faire des coups consécutifs sur les ennemis qu'est ce qui arrive c'est que ta batterie va s'accumuler et avec cette batterie là on peut décider de faire plusieurs choses la chose la plus importante c'est de convertir ton énergie de batterie en potion si on veut ça donne des espèces de potions qu'on va utiliser avec B là pour le moment j'en ai pas mais à force de fesser l'ennemi si lui me fait du damage je vais vouloir appuyer sur B ça va consommer une batterie mais ça va me redonner de la vie fait que vous allez bien comprendre là les portes sont fermées par contre fait que je pense que j'ai oublié de faire quelque chose c'était-tu un truc ici? je pense que oui et voilà c'est parti mon kiki on loote ça ici c'est quoi? bon ça c'est des implants je vais vous compter ça là c'est le temps de faire le boss fight pas trop compliqué voici le boss en question fait que là c'est directeur Garcia on prend le temps on évalue son bras droit il y a de l'armure comme vous pouvez voir c'est en orange son corps il y a de l'armure sa jambe gauche il y a de l'armure sa jambe droite il y a de l'armure fait que si je me dis ben en fait il y a de l'armure partout à part son bras gauche mettons que je veux son weapon je vais focusser sur son bras droit fait qu'on appuie une fois puis on n'est pas obligé de garder notre joystick sur la gauche pour targeter son bras droit tu le fais juste une fois puis ça va garder ça en mémoire fait qu'on y va là checker la barre bleue en bas ça s'accumule là comme vous pouvez voir mentalité dark souls on fait le tour on prend notre temps là vous voyez j'ai une barre bleue complète je peux maintenant l'utiliser pour monter ma vie ouch fuck I might die il y a un drone je vais mourir les amis oh non ça c'est moi qui essaye d'être cool puis vous montrer yo je suis pas besoin de mourir et ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a beaucoup de viewers souvent qui sont comme Alex moi je serais pas capable de refaire le même boss plusieurs fois je me fâcherais je pitcherais la manette sur le mur c'est comme c'est ça ce genre de jeu c'est que tu vas mourir au boss it's ok c'est vraiment pas la fin du monde là une grosse différence avec The Surge vs Dark Souls c'est que faut retourner chercher nos souls on les voit en haut ils sont à 80 mètres ici mais on a 2 minutes 21 pour les récupérer sinon ils disparaissent à tout jamais fait que toute l'expérience qu'on a acquis va disparaître si on récupère pas ça par contre si vous êtes comme oh my god le timer il va bien trop vite j'aurai pas le temps de me rendre on peut tuer des ennemis en tuant un ennemi ça donne 20 secondes de plus au timer fait que là on va chercher notre on va chercher pour nos souls ils sont ici je vais vous expliquer quelque chose de cool avec les souls tantôt que j'ai appris du stream de Co-Carnage ok fait qu'on va focuser le bras droit je le stun même pas avec mon arme ok on dirait que je fais aucun damage des fois il y a des ennemis qui vont être vraiment en stun mais lui il continue à faire ses attaques peu importe je suis mort hey beau démo ça je pense que j'ai assez un weapon un peu plus rapide il est un peu slow on va switcher pour on va essayer le défibrillateur on va voir si on peut faire du bon damage sur lui parce que lui c'est un ennemi qui va pas réagir basé sur qu'est-ce que je fais comme attaque à moins que ce soit parce que je target pas son point faible si on veut c'est peut-être pour ça qu'il reste que ça le stun pas la musique est nice la musique des basses fêtes est toujours très cool à date on y va j'avoue qu'il y a quelque chose que je fais aucunement en ce moment parce que je voulais vous le montrer plus tard l'affaire c'est qu'on peut parier des attaques dans le jeu pis je pense que pour ce boss là c'est pas mal obligatoire ou du moins très recommandé en gros avec left bumper on bloque et avec votre right stick si vous vous appuyez dans la bonne direction on peut contrer le boss bon j'ai vraiment one-shoté ce boss là en stream j'ai vraiment one-shoté ce boss là en stream je vous le jure je vous le jure mais j'avais utilisé le parry pis je réalise à quel point le parry est très important pour ce boss là on va juste checker si j'ai quelque chose d'important ça c'est pour améliorer notre gear wait on peut pas injecter nos trucs ouais voilà les implants ok fait que les implants c'est des petits perks qu'on peut ajouter sur notre personnage et le plus haut qu'on est en niveau le plus que de perks qu'on peut équiper à la fois là on en a deux d'équiper on peut afficher la vie des ennemis et ça nous permet de se healer par contre on en a obtenu deux autres fait qu'on va équiper celui-là ça c'est relié à la batterie et celui-là est très important ça nous indique dans quelle direction l'ennemi va nous attaquer fait que vous allez vous allez voir des gros cadrans blancs apparaître autour de mon personnage fait que si par exemple le cadran est à gauche moi ce que je vais faire en bloquant c'est donner un coup à gauche avec mon joystick de droit si vous êtes assez tight dans votre dans votre garde dans votre parry qu'est-ce qui va arriver c'est que l'ennemi va être stun vous donnant une très grande opportunité pour faire soit beaucoup de damage ou juste fessez régulièrement pour pour y enlever de la vie fait qu'on va essayer avec ça je pense que ça va beaucoup aider c'est parti fait que vous voyez j'ai réussi on se tasse au moment qu'il va y avoir un autre cadran qui va apparaître même chose on a un petit sang de fait quand on le réussit là j'ai pas réussi c'est rouge on prend de la vie quand c'est jaune c'est que tu l'as presque c'est pas facile vraiment pas facile voilà notre batterie prendre de la vie on a réussi il aime pas ça ce weapon là il fait pas super fort mais ça me donne assez de mobilité parfait son drone il gosse je sais pas si à ce point dans le jeu je suis censé d'avoir équipé mon drone à moi j'allais de ça ah j'ai raté ça shit that was not good bref ça va beaucoup mieux depuis qu'on utilise le parry il est pas nécessaire pour tous les ennemis mais prenez le temps pratiquez vous prenez le temps de le maitriser même si vous mourrez beaucoup sur ce boss là vous êtes pas poche c'est un nouveau jeu faut prendre le temps de comprendre un peu les mécaniques du jeu wow 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 mais puis on continue à fesser son bras avec l'arme en ce moment moi j'ai un feeling que je vais pouvoir chuffer son bras et obtenir son weapon pour moi même du moins c'est ce que je souhaite ok ça c'était bon ça c'était bon oh on peut le faire là et voilà he dead fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il drop directeur Garcia hors ligne c'est pas aussi satisfaisant qu'un boss defeated fait qu'on a obtenu le jackknife pro qui est son arme à lui le voilà on aime ça pas pire pas pire pas pire on continue et on a fini la zone tutoriel on va maintenant pouvoir sortir c'est un poste de police ou c'est un hôpital c'est un poste de police ils sont où donc ah par là fait que ça c'est un petit bout d'histoire quand vous voyez un un spotlight comme ça du butin objet de petite fille ça c'est pour se healer c'est drôle il y en a beaucoup au début du jeu puis une fois qu'on sort d'ici il y en a plus activer le verrouillage la cible parfait ça on le sait là dans le jeu il y a également des moments où il faut qu'on saute je pense qu'il faut cliquer ouais ça faut cliquer sur le joystick de gauche pour sauter ça nous permet d'obtenir du loot ça me déléchisse loot je ne sais même pas c'est quoi que j'ai looté mais ok toi on va t'en ah il y a du loot ici excellent des tas de ferraille fait qu'on va pouvoir crafter des morceaux d'équipement tout comme on va pouvoir upgrader des morceaux d'équipement je pense que c'est ici qui nous montre comment utiliser le drone fait qu'avec Y on a un drone avec nous et qu'est-ce qui est cool c'est que ce drone là il peut être utilisé pour toutes sortes de choses dépendamment de qu'est-ce que vous équipez sur ce drone là tu peux mettre un machine gun tu peux mettre un flamethrower tu peux mettre un espèce de radar qui va te permettre de détecter le loot fait que le drone peut quand même être assez utile en combat tout comme pour l'exploration fait que ça c'est un autre aspect du jeu que j'aime beaucoup là on sort de ce poste de police là et on va voir un surge qui est beaucoup plus ouvert vu qu'on va être à l'extérieur quelque chose que le 1 faisait pas beaucoup dans le 1 on était beaucoup dans des laboratoires corridor après corridor après corridor ça devenait dark très vite très gossant ça côté histoire il y a l'air d'avoir un espèce de clan de gens qui est quasiment comme religieux si on veut on va le skipper pour l'instant similaire à dark souls les NPC on peut les envoyer chie puis essayer de les tuer si vous réussissez à les tuer ça nous donne ça vous donne du loot spécial fait que ça peut valoir la peine là il nous a dit d'aller en dessous des en dessous de la pieuvre ici fait que ça c'est Jericho City définitivement plus beau que le 1 et si on regarde là ici si je me trompe pas c'est la base dans lequel se passe The Surge 1 fait que on comprend que c'est vraiment dans le même univers c'est vraiment la suite et on peut utiliser des ascenseurs comme ça pour se déplacer je ne trippe pas je trouve que c'est pas très c'est pas très je ne sais pas immersif on va parler au monsieur ici dans ma game j'ai été méchant avec lui puis j'ai essayé de le tuer il m'a tué il m'a one-shoté et il est parti pour toujours fait que cette fois-ci je dois dire que je suis gentil fait que là il m'explique qu'on peut améliorer notre équipement je vais vous expliquer ça comment tu t'appelles il ne veut pas nous le dire mais il est très mystérieux il dit qu'il a vécu beaucoup d'affaires puis il est mystérieux fait que moi mon guesse c'est que c'est le personnage de surge 1 puis là il sac son camp ok il utilise un grappin fait que si on complète sa side quest j'ai un feeling qu'on va avoir justement ce grappin là que j'ai toujours pas dans ma game principal fait que ce qu'on peut faire c'est qu'on peut checker ici oui c'est bien ça ça qui est à lui un mystérieux étranger vous a conseillé d'améliorer votre équipement vous devriez peut-être l'écouter fait qu'on va dans notre ça c'est notre genre de bonfire ici où est-ce qu'on peut encore une fois leveler and all that good stuff fait que là je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne ici on va monter de niveau encore une fois il n'y a pas beaucoup de points différents à investir nos souls fait que moi je dirais faites un mix des deux un peu de santé un peu d'endurance puis un peu d'efficacité de batterie vous allez plus voir que l'efficacité de la batterie est très importante parce qu'on veut pouvoir se healer souvent rapidement on veut que ça l'accumule plus on veut avoir le plus de batterie possible parce que c'est vraiment là qu'on va chercher notre healing maintenant quelque chose de très très cool avec le concept du crafting c'est que on doit crafter nos propres morceaux d'équipement fait que là en ce moment moi personnellement j'ai rien d'équipé à part mes armes et l'arme de mon drone fait que ça va être très important d'aller voir ce qu'on peut fabriquer fait que par exemple ici on a un protège bras qu'on va pouvoir crafter j'ai aucune idée c'est où que j'ai poigné ça mais là j'ai pas assez de souls fait que ce que je peux faire c'est démonter ma ferraille qu'on a looté pour obtenir des souls fait que là on a 300 souls fait que avec ça on peut maintenant fabriquer ce bras là puis là ça nous explique qu'est-ce que ce bras là fait en termes de damage résistance à certains éléments la défense et quelque chose je crois que c'est nouveau dans The Surge 2 tout le gear est classé par 7 fait que par exemple ce cas-ci c'est la classe AID crépuscule fait que si moi je trouve d'autres morceaux AID crépuscule je peux faire un bonus de 7 fait que si j'ai 3 morceaux de ce set là ça va augmenter mes dégâts de drone lorsque celui-ci se trouve près de sa cible et si j'ai les 6 morceaux de ce set là lorsqu'une batterie est remplie permet de restaurer un peu de santé fait que ça peut valoir la peine d'y aller pour un set complet fait qu'on va y aller on va construire ça on a maintenant le protège-bras fait qu'on va pouvoir équiper le protège-bras est-ce que je peux? ok je peux pas la raison est simple vous voyez ce rond là ici je suis à 8 sur 12 ça c'est le nombre de gear que je peux porter ce protège-bras là en demande trop fait que je peux pas encore le porter comment on augmente le noyau on monte de level là je pense que j'ai pas assez de source pour monter de level de level fait que oh well prochaine fois on va pouvoir l'équiper après ça fait que c'est ici que le jeu commence d'améliorer votre équipement ok lui dans le fond il nous a conseillé d'améliorer l'équipement qu'on a déjà fait que si par exemple moi j'aime beaucoup l'arme que j'ai d'équiper actuellement en fait je viens de réaliser ok c'est ça je peux améliorer l'arme du boss dans le fond dans le fond en l'améliorant qu'est-ce qui va arriver c'est que mon arme va devenir mk1 puis en ce moment je pense qu'il est à mk0 fait qu'on va l'améliorer ok on fait ce plus fort maintenant cool on est content si je veux je pourrais l'en rendre mk2 mais j'ai pas assez d'éléments pour l'upgrader à mk2 mais là en ayant fait sa quest au petit monsieur est-ce qu'il va revenir tu sais vous devriez peut-être l'écouter je pense qu'on va le revoir éventuellement qu'est-ce qu'il disait utiliser la station médicale pour excusez pour restérer votre sang ok c'est ça parfait fait que là c'est ici que le jeu commence en termes d'exploration en termes de genre vous y allez à votre vitesse prenez le temps genre fessez sur cet ennemi là mille fois recommencez mourrez réessayez-le prenez le temps de bien maîtriser le combat parce que c'est très intéressant comme combat pis c'est très rewarding tout comme ça peut être très frustrant là dans son cas à lui il porte un body part jambe droite bras gauche il y a son bras droit et sa tête qui sont pas couverts fait que si mettons je suis comme je veux cette loot là je veux cette armure là fait qu'on va focuser sur son bras qui a l'armure on va essayer de le chopper je l'ai peut-être fait trop de damage déjà pour pouvoir le chopper ouais ok on peut pas it's ok évidemment chaque ennemi qu'on tue drop des pièces détachées fait que après un certain temps on peut aller leveler je serais pas sur cette weapon là pour être honnête mais bon c'est pas grave si on veut tuer un ennemi très rapidement focuser sur une partie qui est en bleu et on peut y chopper la tête après ça et voilà le jeu est quand même sanglant quand même assez gory mais il est bien fait il y a des audio logs ici pour cette vidéo je vais tenter de juste pousser je vais skipper un peu les ennemis en fait je sais plus exactement par où aller il y a beaucoup d'exploration à faire il y a beaucoup de couloirs à trouver et ça vaut la peine d'explorer parce que ces couloirs là parfois nous mènent à des raccourcis fait que je vais peut-être débloquer un couloir qui va me ramener à mon centre médical qui va me permettre de pas refaire la route à chaque fois que je meurs je pense que justement ici ça va être un raccourci si je me trompe pas on ouvre cette porte là je sais même pas si j'ai fait ça dans ma game ça nous mène à c'est bizarre ça ok ça nous mène ici il est mort il est mort on a peut-être un implant on aime ça ouais ça je l'avais fait on a quelque chose ici du loot on est souvent récompensé avec du loot quand on explore pas toujours du bon loot nécessairement mais ça nous donne la chance de devenir beaucoup plus fort on a un petit monsieur ici on va le skipper pour l'instant hi monsieur on prend l'ascenseur qui nous mène au 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 non 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 à ici et si je me trompe pas ça nous mène à un raccourci il me semble riverside street ok good fait qu'ici il y a un petit moment d'histoire on comprend ça c'est la petite fille que je parlais en début de la vidéo qui était sur le vol d'avion oh oh il y a un ennemi qui essaie de me pognir en même temps pendant le moment d'histoire sure ok bye les ennemis reset assez vite oh peut-être pas j'ai cherché des renforts on va utiliser notre drone ben man le drone il est vraiment puissant y'a-tu un monsieur à lui de seul en tout cas story wise la petite fille elle a des pouvoirs elle a l'air pas mal awesome lui on va fasser sa tête on va essayer de chercher son morceau d'armure oh j'ai raté j'ai raté ma shot attends j'ai-tu raté ma shot yeah j'ai raté ma shot est-ce qu'on veut aller ici excusez j'étais un peu perdu ben justement j'en profiter pour parler d'un aspect du jeu qui me dérange personnellement qui me dérangeait dans le premier se promener dans ce jeu là c'est pas évident on se perd on se perd comme ça pas d'allure il y a des corridors partout il y a des petits raquins puis l'affaire c'est que ces raquins là c'est pas toujours pour des bonus nécessairement souvent ces petits raquins là c'est pour la quête principale fait que tu peux te perdre dans ce jeu là pendant comme une heure assez de fouiller où aller puis genre finalement c'est comme je m'en fous c'est même pas parce que je veux explorer c'est parce que je veux aller à ma destination je veux aller au boss je veux progresser dans le jeu mais à un moment donné j'étais coincé j'ai dû aller checker un autre stream pour comprendre que c'était un petit corridor à droite qui me permettait de continuer puis de me rendre au boss sinon je l'aurais sûrement jamais trouvé fait que là on restart ici on essaie de courir vers notre cadavre pour récupérer les souls en question ok ça c'est fermé je vais aller par là au pire too bad pour mes souls on va se battre un peu voyons j'aimerais pas cette weapon là on va essayer d'en trouver un meilleur bonjour monsieur quand il y a deux ennemis à l'écran je dois vous avouer c'est pas évident essayez de les éloigner puis au moment qu'ils sont ensemble tassez-vous puis attaquer ceux de premier qu'ils font sur vous ou attendez un moment qu'ils soient essoufflés ça c'est bon on alterne entre RT et RB différents combos on choppe sa tête à lui ce qui veut dire qu'on va pouvoir obtenir son schéma de headpiece lui il a le même schéma fait qu'on a pas besoin de chopper sa tête on va y aller pour le bras pour le tuer plus vite on choppe son bras l'avantage par contre de tuer un ennemi même si t'as son gear si par exemple je choppe sa tête à lui même si j'ai déjà chopé la tête d'un autre ennemi qui a le même gear on va pogner ça le dit en ce moment ça nous donne dans le fond du loot pour pouvoir upgrader fait que le casse de piler voilà on l'a looté on l'a eu fait qu'au lieu d'avoir des doublons on a juste plus de matériaux pour pouvoir upgrader ce morceau là vous allez voir fait que là on ouvre ça ici on ouvre ça ici ça ça nous mène je m'en rappelle plus ça nous mène où au centre de détention fait qu'on revient à la zone historiale je pense que oui bonjour monsieur c'est des moments weird de même des fois taré puis il y a comme un calafre qui tombe ouais on est revenu où il y avait le boss fight c'est correct on va en profiter on va en profiter pour monter de level on utilise nos batteries pour pogner des health packs fait que là j'ai deux health packs d'accumuler en bas à droite j'ai perdu c'était où donc je pense que c'est ici pour monter de yes fait que c'est notre med bay fait que là on peut encore une fois on peut soit améliorer notre gear ou fabriquer du gear fait allons-y pour maintenant cette fois-ci le casque j'ai pas les matériaux disponibles pour pouvoir le craft fait que j'ai obtenu le schéma mais j'ai pas le gear j'ai pas les matériaux pour le craft fait qu'on va juste monter de l'avant j'avais-tu oublié de looter mes souls j'en ai 287 si j'entrepose je comprends pas bref on va démonter notre ferraille pour pogner assez de points puis là on monte de level puis checker mon noyau je suis rendu à 13 14 15 wow not bad not bad monter un peu la santé l'endurance aussi très important et la batterie on confirme fait que là grâce à ça on peut non seulement fabriquer notre casque mais je pense qu'on va pouvoir équiper le casque en question yes et notre bras voilà fait que là on commence à avoir l'air un peu plus badass un peu plus de quoi qu'il faut avoir l'air dans The Surge une espèce de mix de méca-robots slash humains fait que yes ça va bien ça va bien je vous rappelle que mon but là c'est d'essayer de progresser le plus rapidement possible pour pas perdre trop de temps avec l'exploration mais sachez que à ce point-ci dans mon premier stream j'avais peut-être environ deux heures de gameplay déjà juste à explorer tous les raquins puis m'assurer de rien manquer puis c'est toujours la force de ce genre de jeu-là comme Dark Souls comme Bloodborne c'est que une fois que tu connais un peu le chemin tu peux skipper beaucoup de trucs puis te rendre à un point où tu es comme oh my god ça m'a pris 5 heures me rendre ici puis là je me suis rendu ici en 30 minutes puis ça ce petit côté-là est très satisfaisant dans un Souls-like ah oui il y a une autre affaire que je voulais vous dire là lui c'est le set Pillar fait que si je me dis hey je veux les autres morceaux de Pillar ce que je peux dire c'est que par exemple lui vu qu'il y avait le casque de Pillar ben ok lui il a juste son casque je pense ok on va le tuer puis lui le petit prisonnier il n'a rien ah oh ok excusez je risque de mourir je suis mort je suis mort brûlé mon point ce que j'ai à dire c'est que son ami à lui il y avait peut-être le morceau de bras de Pillar fait que lui je vais aller chopper son bras pour obtenir le schéma de Pillar pour pouvoir crafter le set complet fait que si vous voulez vous pouvez farmer ses ennemis-là pour pogner le set au complet dépendamment de si vous aimez les bonus ou peu importe ok fait que lui son bras droit on va essayer de le pogner pour le pogner on fait juste continuer à fesser sur le bras droit jusqu'à temps qu'on aille le prompt X comme ça et on est investi pendant ce temps-là maintenant lui il a sûrement le 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 chest piece vu que son corps est protégé et voilà on essaye ça chopper en deux lui jambe droite il a de l'armure c'est sûrement le set de Pillar lui aussi ouh ok je commence à aimer cette weapon-là ça prend pas que j'utilise puis oh man j'ai manqué ah oui on a la chance on choppe ok fait qu'on loot fait que lui il y avait le schéma jambière de Pillar comme je pensais parfait et lui avait le torse de Pillar fait que ça c'est un côté très très cool que Dark Souls a pas vraiment tu sais comme Dark Souls des fois si tu par exemple un dragon si tu attaques sa queue pendant comme fucking longtemps il y a des chances qu'elle découpe puis là tu vas avoir un arme genre l'épée queue de dragon puis elle est super puissante puis yay c'est malade mais ce jeu là fait quelque chose de vraiment unique et on a maintenant le protège-bras de Pillar fait qu'on va pouvoir tout crafter ça puis c'est ça au lieu de looter l'arme en question on l'armure en question on loote le schéma mais là j'ai looter un arme par contre vélo aussi comme tu peux voir un gameplay encore une fois complètement différent cool ça c'est nice mais on va retourner avec ça je commence à bien l'aimer fait que tu sais on a gardé notre doigt sur ART ça fait ça ARB c'est les petites attaques rapides et il y a un mix de genre ARB ART ARB ART chaque arme a son set de combo différent puis il faut juste expérimenter avec puis s'amuser ici on a un genre de mini-boss en fait deux mini-boss ils ont des shields puis pour péter les shields ça prend des attaques chargées justement je crois puis eux je pense qu'ils ont un autre set de gear complètement différent je le veux pas fait qu'on va focuser sur leur coin faible la tête lui mon drone à lutte seul l'a quasiment one-shoté on va essayer de péter son shield voilà là on va essayer de voir c'est quoi l'armure qui drogue on va focuser sur on va essayer de parry là et t'as monsieur shit j'ai raté ça ben red j'ai réussi ah oui les ennemis qui sont les ennemis assez puissants que ça va prendre deux parry pour faire de quoi j'ai raté mon deuxième j'ai réussi mais il est très très tough je le considère quasiment comme un mini-boss il m'a eu on va le réessayer mais son ami va pas respawner si je me rappelle bien ils sont vraiment considérés comme des mini-boss dans le jeu mais c'est correct puis là on vous rappelle qu'il faut retourner à cette zone-là looter notre cadavre avant deux minutes vingt-neuf but it's ok c'est juste à côté je pense qu'on peut skipper les ennemis ici parce qu'ils vont ils vont resetter voilà ok j'écoutais le film le co-carnage puis il a expliqué quelque chose de très très cool ça c'est mon cadavre le truc qui tombe regardez quand je rentre proche on dirait que je pogne un buff de vie un truc gardez votre cadavre pendant quelques instants battez-vous dans cette zone-là parce que vous vous faites healer par ça et j'ai appris qu'une fois que tu loot ton cadavre tu regagnes ta vie fait qu'un bon exemple ce serait on se bat ici on reste proche de la zone parce que ça nous healed garduellement comme vous pouvez voir ma vie remonte fait que ça c'est très cool puis là mettons que ça a mal je peux faire ok je loot mon cadavre j'ai looté mon cadavre ça me redonnait toute ma vie mais il me fait ça en même temps fait que c'est pas un bon exemple mais yeah c'était comme si ça me redonnait un pack de vie fait que très utile très 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 utile ok on va péter son bras droit shit et voilà très bien chop that shit on va voir qu'est-ce qu'il nous a droppé fait que c'est bobine pour protège-bras omni-cellule pourquoi ah finalement c'était peut-être le protège-bras crépuscule que j'avais déjà fait que ça m'a donné des matériaux pour l'upgrader fait que ça c'est pas gaspillé c'est juste que c'est pas un nouveau schéma fait que là je pense qu'on peut venir ici puis ça nous amène à une nouvelle zone du jeu mais là j'essaie de me rappeler si cette zone-là c'est la suite je pense pas que j'étais à la bonne place je pense que cette zone-là on a besoin du grappin que j'ai toujours pas trouvé dans ma game principale je m'ençois aussi que je suis sur PC fait que je sais pas j'ai su que sur PS4 Pro le frame rate est à 60 fps ce qui est excellent mais je sais pas si les les loading sont rapides bon c'est ça on a besoin du grappin ici fait que je suis venu ici pour rien dans le fond mais c'est correct j'ai pu vous montrer un peu comment que certaines mécaniques fonctionnaient j'ai 1200 pièces je vous rappelle on veut pas les perdre fait qu'on va aller les dépenser on va l'upgrader tout de suite comme dans Dark Souls il y a une chose qui est très difficile à gérer c'est notre stamina comme vous pouvez voir à drop très rapidement des fois quand t'es dans le feu de l'action tu veux donner des coups rapidement pis là tu réalises bien vite que t'as plus de stamina pis tu continues à fesser pis tu fais juste ça sert à rien de faire ça fait que t'sais donner un coup reculer attendez que la stamina regen pis un gros problème pis ça ça s'applique à Dark Souls c'est que souvent le monde qu'est-ce qu'ils font c'est qu'ils spamment plein de boutons ils ont plus de stamina pis ils attendent un peu que la stamina remonte pis là l'ennemi attaque pis au lieu de juste mettons comme se tasser ou de faire un dodge qu'est-ce qu'ils font c'est qu'ils spamment le bouton dodge pour tout éviter les coups mais là tu vois j'ai plus de stamina fait que ça sert à rien faites juste des fois vous vous déplacez juste un peu vous voyez ça prend aucune stamina ou juste un coup pis après vous pouvez attaquer mais j'ai remarquer mais j'ai remarqué ça même dans Dark Souls il y a souvent le monde qui font juste spammer le piton pour dodge pis c'est pas mieux parce que tu te retrouves sans stamina ou dans ce cas c'est de l'endurance fait qu'on va se level up encore une fois ici ça va nous faire du bien fait que ça va quand même assez vite on est quand même déjà level 17 on va mettre des points dans la santé on va essayer de fabriquer notre truc de pilaire pour avoir le set complet de pilaire j'ai pas ce qu'il faut j'ai pas assez de souls fait qu'on va démonter notre ferraille mais malgré ça je pense que c'est toujours pas assez shit oh well next time merci madame on n'oublie pas d'utiliser nos batteries en bas parce que si on ne l'utilise pas on va les perdre fait que là on a accumulé deux health packs on n'oublie pas qu'on a des implants qu'on peut mettre également sinon c'est pas mal ça fait que c'est ça pour vous donner mes impressions sur le jeu j'ai beaucoup de plaisir à me promener dans l'environnement mis à part quand je suis perdu pis que je dois trouver un petit corridor pour progresser le gameplay il est awesome le combat est awesome c'est fluide c'est bien animé ils ont fait une excellente job avec ça j'ai rien de négatif à dire la variété des weapons c'est awesome déchiqueter les membres aller collectionner les morceaux de sets différents c'est super c'est super encourageant t'as envie d'aller obtenir tous les morceaux de gear mais c'est ça à date si on compte pas le boss qu'on vient de tuer j'ai croisé un boss à date en temps de 5 heures de jeu pis ça pour moi c'est pas assez c'est juste pas assez je pense ici qu'il faut aller ça c'est une des forces de Dark Souls c'est que t'as environ une vingtaine de boss ah vous voyez je viens de trouver un raccourci pour cette zone là bonjour fait que là on peut venir ici mais ouais c'est ça t'es comme Dark Souls il y a environ une vingtaine de boss dans chaque Dark Souls et de Surge 1 et 2 on parle d'environ une dizaine de boss je crois c'est pas beaucoup ça fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus éparpillés pis après une coupe d'art d'exploration dans un jeu comme The Surge t'sais t'es juste tanné là là je vous rappelle je skip beaucoup c'est pas de même qu'on devrait jouer au jeu on se heal en fait je sais plus où aller pour être honnête avec vous autres hop petit bug ah ça c'est utile ce qu'on vient de looter ça va nous permettre d'upgrader notre notre healing ça va peut-être nous donner une charge de plus de healing ça serait bien ok fait qu'on passe ici on peut faire des coups aussi dans le dos comme ça je vais faire 344 ça peut valoir la peine tu fais un petit ARB quand t'es dans le dos de la personne ça c'est juste pour peigner un item on s'en fout mais c'est ça je pense que c'est par ici qu'il faut aller où on était tantôt pis on est mort si je me rappelle bien pis j'ai peut-être juste utilisé le mauvais chemin Riverside Street Eastern NPC on va pas y parler juste pour sauver du temps ça va être à vous autres de le découvrir oh oui un autre aspect qui est cool du jeu il est 65$ fait qu'il est pas plein prix il est pas 79,99$ comme beaucoup de nouveautés fait que c'est cool pour ça bon je prends pas de la misère à compter voyons non there you go je sais pas si c'est un autre morceau de gear que j'ai pas oh god madame je vais essayer d'aller pour son bras allez et voilà le concept de parry dans ce jeu là il est très bien fait très satisfaisant bien animé aussi avec le sound effect qui te ah putain protège-bras VUTR fait que c'est un autre un autre set de gear le VUTR ça c'est ce que j'utilise dans ma game principale le VUTR un allume-feu de contrebande damn 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 ok ouais c'est ça c'est par ici qu'il faut aller ok cool on a trouvé la place pour progresser on va tuer lui parce qu'il est cool comme ennemi eux ils vont-ils resetter sinon je reviendrai resetter je vais me battre contre lui seulement bon ok tout le monde est là oh my god oublie ça je sac mon camp bye bye j'ouvre la porte je sais pas si je suis invincible bye bye c'est ça un peu de con de ce jeu là mais sure Dark Souls a des moments de même aussi fait que là on rentre dans le Seaside Court qui est l'espèce de c'est un hub en gros il y a beaucoup de NPC ici j'ai pas pris le temps de parler à tout le monde je dois avouer faudrait que j'y retourne dans ma game principale mais je pense que ici on peut level up on peut il y a des NPC qui vont me donner des missions secondaires et c'est la suite du jeu aussi mais vous voyez à ce point-ci dans ma game principale je pense que c'était après deux heures de gameplay ça c'est quelque chose de très 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 motivant ok on a passé pour ça par contre est-ce qu'on peut maintenant fabriquer notre truc de pilaire oui on fait le chest je pense que c'est pas mal tout ok 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 toujours pas monter de niveau cool on va équiper notre torse je peux pas j'ai pas assez de puissance de noyau comme fait voir mais j'avais pogné un implant dans ma game qui augmentait ma puissance de noyau de noyau je l'ai pas je l'ai pas encore et tu ok pis là pour progresser je pense qu'il fallait juste aller parler ou monsieur ici frère Eli qui est en train de torturer quelqu'un qui est-tu sure boulot à me proposer quel genre de menace qu'on parle compte sur moi ok cool au revoir fait que là il nous a demandé d'aller tuer Little Johnny qui est le le prochain boss si on veut pis Little Johnny je crois que c'est le frère de Brother Eli mais bref le fait d'avoir parlé à Brother Eli ça nous permet d'ouvrir ce passage là aka la suite du jeu pis avant de closer cette vidéo je pense que je vais être en mesure de me rendre à ce boss pis vous montrer de quoi a l'air un boss officiel de Surge parce qu'il est très cool pis j'aimerais vraiment ça avoir le temps de vous le montrer ah fuck je fonce dans une genre de mine straight up j'avais oublié c'était quoi il y a quand même une belle variété d'ennemis également j'en ai pas vraiment parlé mais à date j'ai pas trouvé ça répétitif chose qui est quand même importante hey lala I might die I'm dead ces ennemis là dans le fond qu'est-ce qu'ils font c'est qu'ils stonnent pis tu peux à peine bouger pis voilà hein mais ouais une belle variété d'ennemis le fait qu'on a un mix de genre humanoïdes et morceaux de robots ça fait comme du combat qui est le fun tu te bats pas juste contre des robots chose que j'aille faire le fait que le petit côté humanoïde ça rend ça satisfaisant ok on va chercher nos souls ici merci bonsoir fuck 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 ils sont normalement agressifs ces dudes là ok lâchez moi je pense c'est ici la suite ok non oui jesus christ c'est drôle pareil je suis déjà ici really ok parce que dans ma game principale après 5 heures de jeu j'utilise cette medbay là ici pour je suis je suis rendu ici je suis rendu ici dans ma game principale c'est fou le fait que genre mais dans ma game principale j'ai débarré beaucoup de raccourcis comme la porte est à gauche est ouverte puis je peux me rendre directement au boss mais là vu que je viens d'arriver ici je vais devoir débarrer le raccourci moi même puis je me rappelle plus trop comment le faire donc on va tenter de faire ça bien vite yes je pense qu'il faut passer il faut tout faire le tour but that's ok c'est ce qui fait partie du jeu lui il a des belles jambes on les veut c'est un beau petit patty c'est réussi oops c'est réussi fuck oh shit il m'a tué mais j'avais la chance de l'exécuter ok mais dans mon cas vu que je suis pas trop intéressé à payer le gear pour cette vidéo je devrais peut-être plus focuser sur les membres bleus pour les tuer le plus possible je vous rappelle c'est pas vraiment de même qu'on devrait jouer au jeu dans le sens que genre prenez le temps de tuer chaque ennemi au pire farmer un peu le jeu est vraiment pas facile ça vaut la peine des fois de genre avoir des extra niveaux je pense que dans ma game principale je t'ai rendu level 27 ici je t'ai un peu under level mais voyez à quel point qu'on le tue plus rapidement si on focus sur en fait non oh j'ai eu son arme j'ai rien dit puis c'est une arme que j'aime beaucoup je l'utilise justement contre le boss dans ma game très nice comme arme ça c'est rapide puis on peut beaucoup bouger en attaquant fait que tu peux le déplacer puis get out of the way cool je suis bien content d'avoir poigné ça pourrait ok il est tueret ici bonjour mesdames ok ça c'est un ennemi vengeur je crois qu'un ennemi vengeur veut dire que cet ennemi là a tué un autre joueur qui joue à The Surge 2 puis dans le fond j'ai la chance de le venger on a une chape la tête et voilà puis là ça va dire koash permanent reposant en paix qui est le nom du joueur qui joue à The Surge du joueur en même temps qui s'est fait tuer par cette doule-là fait que là moi j'ai poigné un casque un plan pour faire le casque aspirant de l'étincelle fait que ça c'est un autre set de gear et on a poigné un implant qui va me donner de la résistance au poison qui est quand même bien parce que le boss en question il shoot du poison il shoot du poison fait que si on peut avoir un peu de résistance au poison ça serait bien cool on continue man c'est fou je ne me souviens pas que je suis déjà rendu ici c'est quand même drôle comme vous pouvez voir regarde vous voyez il n'y a même pas eu le temps de rien faire à cet ennemi là très utile concernant le fait que je pense qu'il y a un autre ennemi pas loin d'ici qui nous attaque souvent par surprise on va essayer d'y aller pour la jambière not good ok on va essayer de le parry un peu il a l'air facile nope not quite on se réessaye et voilà j'adore cette arme là si vous pouvez la poignée voilà et on choppe sa jambière en ce temps là il y a charlie qui fait ça c'est loot l'étincelle la jambière que je n'avais pas c'est le fun il y a vraiment le petit côté genre je collectionne les membres des gens lui on va y aller il y a un petit robot ça ça fait de bobo on va y aller pour son bras gauche j'ai pas le temps de nier avec lui je vais pas mourir j'ai plus de potions on va reprendre le drone je pense que l'ennemi était en mode overcharge fait qu'il fait ça plus fort good wow hey ça a vraiment fait mal ça en tout cas il lance des ah ok not today j'ai besoin de vie par contre je pense que je suis perdu je pense que je suis perdu je suis un peu perdu non we're good si je mettrai pas ça ça va nous mener un raccourci un raccourci très utile oh c'est Penny qui va nous donner une side quest que j'ai toujours pas complété j'ai pas mal tout ce qui est relié à l'histoire je peux voir tes produits c'est une vendeuse avant des munitions pour mon drone avant une espèce de moustache qui me donne une résistance au poison et je peux acheter un amplificateur que lorsque la santé est faible le gain d'énergie est augmenté pas peur pas peur je vais rien acheter de la petite madame parce que j'ai besoin de mes souls pour leveler j'ai pas j'ai pas cette affaire là ok pas grave ça j'ai jamais compris c'était quoi really j'ai pas oh non oh ça ça nous met un peu dans le caca par contre how's the spare part? try good no I'm ever hmm je sais pas comment on fait pour obtenir la clé parce qu'ici ça c'est utile ça nous ouvre une porte qui nous donne un bon raccourci hmm 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 not so good Alex n'est pas content là ah ok je suis peut-être correct finalement oui je veux-tu renoncer ah ok bye monsieur là ici il y a un espèce de gros robot puis apparemment qu'on peut désabler ses contrôles mais je sais toujours pas comment puis le boss en question que je veux vous montrer ah bonjour hmm là ça va pas bien là là ma batterie elle monte pas là je sais pas pourquoi ah je pense pas que je suis où ce qu'il faut ok je suis pas où ce que je pense on va ouvrir ça ça c'est important ça c'est un des raccourcis en question que je vous parlais fait que là ce qu'on fait c'est qu'on pregne ça puis ça nous ramène une madame ici on va la skipper parce que c'est relié à l'histoire c'est où cette porte là ici et on vient d'ouvrir dans le fond le chemin ici qui mène à notre truc qu'on avait tantôt pour monter de level excellent on est content on est content on arrive avec ça level 19 j'ai besoin d'XP level 20 excellent alors en étant level 20 on débloque un morceau de plus qu'on peut ajouter à nos implants fait que yeah un peu de stam un peu de batterie et un peu de vie merci bonsoir voilà là est-ce qu'on peut fabriquer moi j'aime bien mon set piece de pillar fait qu'on va essayer de faire le protège-bras et la jambière hop j'ai pas assez that's ok that's ok est-ce qu'on peut équiper maintenant yes et voilà fait que là j'ai le bonus de 7 j'ai 3 morceaux du pillar fait que j'ai le bonus de 7 partiels bien content oh pourquoi je peux pas ok j'ai pas assez de puissance noyaux that's ok that's ok cool encore ça va l'air poppin badass fait que là euh on va retourner au raccourci qu'on a ouvert la vidéo achève parce qu'on est bientôt au boss on prend l'ascenseur et on est de retour avec qu'est-ce qu'on avait que c'est de l'autre côté ok cool 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 fait que là on était sur paper street euh excusez je pense pas que c'est par là en fait je me suis trompé on prend que ça ça c'est pas ouvert ok fait qu'on va aller par là la place un autre truc qui me déçoit du jeu checker les environnements checker les couleurs t'sais c'est brun c'est gris c'est c'est vert égout t'sais c'est ça fait comme Gears of War 1 t'sais comme avec des sapins c'est c'est beaucoup plus coloré fait que j'ai hâte d'être là mais je trouve ça je trouve ça plate de commencer un jeu avec une zone aussi comme en manque de couleurs que ça t'sais je suis sûr qu'il y a bien du monde qui vont qui vont décrocher juste parce que c'est entrepôt bateau coulé je sais pas moi personnellement je trouve ça t'sais ça start mal le jeu un jeu qui a un beau moteur graphique qui a le potentiel d'être super beau mais t'sais il utilise des t'sais ça un genre de look je sais pas pas une belle palette de couleurs pour cette zone là mettons bon là vous voyez je viens d'ouvrir la porte qui m'amène ici justement fait qu'on vient déjà de débarrer un raccourci on rentre ici pis on peut voilà je suis très très proche du boss je suis bien content on a deux ennemis ici je m'en rappelle par coeur parce qu'ils m'ont fait chier pis comme Dark Souls t'sais les ennemis sont toujours à la même place fait que d'un playthrough à l'autre tu sais qu'est-ce qui s'en vient moi personnellement j'aime cet aspect là voilà j'aime beaucoup cet aspect là parce que ça te permet justement dans ton deuxième playthrough d'y aller beaucoup plus vite cool fait que là on va skipper une grosse partie du jeu pis juste aller ici ça c'est un chemin que j'ai cherché pendant bien longtemps bon ils ont remonté le pont comme des cons merci aller chier on va le redescendre je peux pas uh oh chier ok ok ces dudes là ils ont l'air d'avoir un set d'armes quand même assez cool je pense que je l'ai dans ma game tu ressembles à un espèce de transformer slash par ranger on va utiliser notre drone faire du bon damage j'en remets pas que le drone fait tant de damage que ça wow le drone est OP qui on va essayer pour son casque all in all in all in yeah easy très bien fait les ralentis pour vrai sont cool pas trop long et voilà tueur d'hommes et on peut réactiver l'ordinateur qui va faire descendre le on est très proche du boss je pense pas tuer le boss dans cette vidéo là parce que j'ai pas réussi à tuer le boss dans ma game mais je vais vous montrer au moins de quoi ça a l'air encore ces dudes là bon j'ai plus de balle avec mon drone on va aller pour points faibles on va pas de me faire chier avec eux bye bye il droppe du loot même si on a pas été pour un morceau d'armure on va aller avec le bras gauche wow 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 shit all in non pas all in hop j'ai attaqué son torse maintenant je sais pas si je voulais ah on a pas eu la chance de chopper son bras ok c'est brave on va skipper un peu oh fuck et bon boy je suis mort c'est clair ok c'est pas grave on est vraiment pas loin pis on a ouvert la porte dommage j'étais juste à côté d'un raccourci j'ai perdu là j'ai perdu là j'ai perdu là j'ai perdu là ah même ben fait qu'on passe ici pis là on passe par la porte qu'on a ouvert pis après ça il faut rentrer dans un tunnel parfait c'est ça qu'on veut c'est sûr quelqu'un qui voudrait faire le jeu à 100% il y a tellement d'exploration à faire dans cette zone là j'en skippe tellement pour le moment il y a moyen de désactiver ce gros robot là il y a tellement de petits raccoins à fouiller tellement de loot, tellement de audio logs t'sais si vous trouvez qu'en ce moment il y a pas beaucoup d'histoire je vous rassure il peut en avoir c'est pas l'histoire la plus intéressante ever mais c'est une petite histoire sci-fi avec un concept de genre de de zone en quarantaine infectée par un truc mystérieux la petite fille qui a des pouvoirs ah tain on peut on peut l'ouvrir tain ça c'est mon cadavre et voilà fait que là petez ça ici ouch vous ne mourrez pas vous descendez ici parce qu'on était rendu au boss pis là je suis en train de débarrer un raccourci qui va me permettre de courir directement au boss si je meurs pis là hop qu'est-ce que c'est ça on ouvre sa porte là pis tout le tour du pornixine plus besoin de le faire on est collé ici maintenant on peut monter de la balle on va mettre toutes les chances de notre côté checkez bien ça ce serait malade que je joue one shot le boss ce serait malade all in dans santé je peux-tu fabriquer d'autres trucs pour essayer de compléter mon set de pillars attends je peux-tu équiper mon truc de pourquoi je peux pas toujours insuffisant bon fait que là pour le boss moi je vous dis tout de suite c'est un boss qui est dans une espèce de machine robot avec des tentacules fait permet aux attaques de toucher les parties du corps ciblées à coup sûr peu importe la direction des coups ça je sais pas si c'est bon pour ce boss mais augmente les dégâts ok ça c'est intéressant checker cet implant là augmente les dégâts infligés aux ennemis humanoïdes organiques fait que contre un humain tu fais 10% de plus de dégâts contre un robot tu fais moins 20% de dégâts contre un anneau tu fais moins 20% de dégâts fait que ça équipez le pas pour le boss augmente la quantité de pièces détachées qu'on gagne en tuant des ennemis sure mais là je vais en faire un boss réduit le taux d'accumulation des effets de poison ça on le veut parce que le boss il fait du poison mais là mon noyau oh fuck puissance de noyau insuffisante shit je peux même pas équiper cette affaire là ca亲 intern ok ça on peut l'enlever pour mettre le truc de poison parfait 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 on a quand même un pas pire et shit j'ai même pas d'armure je peux pas équiper d'armure pour mes jambes c'est quand même bad mon pistolet va pouvoir faire de jamais fait que c'est le drone en question On peut équiper d'autres trucs. On a le LootScan.exe qui fait en sorte qu'au lieu de tirer des balles, ça peut fouiller la zone pour trouver du loot. On a un autre truc qui... Drone R et S. Je sais pas ça fait quoi ça donc. Je sais plus. Bref. On décide ce qu'on veut équiper sur le drone. On va garder la mitraillette. Dans ma game, j'en ai trouvé beaucoup, beaucoup plus. Juste pour vous rappeler que je viens de rusher cette zone-là. Prenez le temps de fouiller, for sure. Fait que là, on retourne. On prend notre raccourci ici, qu'on vient juste de le barrer. Très satisfaisant. Puis là, on va pouvoir faire plein de thèmes sur le boss. Il se retrouve... Juste ici. Little Johnny, mesdames et messieurs. Qui est fâché contre sa maman. Okay. Intéressant comme boss fight. Premièrement, la musique. On dirait une toune de la matrice. Deuxièmement, checké en haut. Il y a une barre qui monte. Ça, c'est son overcharge, si on veut. Son heating. Puis s'il atteint le max, je pense que c'est là qu'on le tue. Mais entre-temps, checké. Il y a de l'armure en dessous de la barre et il y a des batteries. Fait que, on va commencer à targeter les différents aspects. Fait que, ces pattes, c'est considéré des refroidisseurs. Fait qu'on va commencer avec les pattes. Ok. On a pété une des pattes. Elle ne se décroche pas. Mais, maintenant, ça a enlevé une des batteries dans sa vie. Fait que, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Faut pas être cocky, hein. Deuxième patte de brisé. Ça, c'est le poison en cassant qui fait. J'ai plus de potions. Ok. On l'a pas. C'est quand même un bon attempt. J'aurais pu utiliser mon drone pour closer la dernière patte. Ça aurait été pas pire, ça. C'est un pas pire attempt. On va essayer encore un peu voir. Puis, je vais vous expliquer quelque chose de très, très cool. de les boss dans The Surge versus d'autres jeux de ce genre-là. Quelque chose qu'ils font de très, très nice. C'est qu'il y a un hardcore mode. Fait qu'il y a une manière de tuer le boss de manière hardcore, si on veut. Fait que comme vous avez pu le voir, il y avait ces trois pattes-là à détruire. Puis, après, il y a deux autres refroidisseurs sur son corps. Puis, une fois qu'on est capable de tuer tous les refroidisseurs, je crois qu'il va overheater et il va mourir. Je sais pas. Je l'ai jamais tué. Mais, avant de tuer tous les refroidisseurs, il y a deux... Faut que je me rappelle du mot. J'ai juste comme embryon en tête. Le chat me le disait un matin. Les genres d'antennes, là, sur les fourmis, là. Bien, ce boss-là, il y en a deux. On les voit, là. Ces choses-là, ici, là. Si on est capable de chopper les deux, ça va me donner un weapon en tuant le boss. Un weapon qui est MK3. Fait qu'il est très, très, très puissant. Fait que moi, dans ma game, j'essaie de chopper les deux antennes en plus de toutes les refroidisseurs. Avant de le tuer. Pour le tuer de manière hardcore. Et avoir, dans le fond, ce boss-weapon-là qui est apparemment très bon, très puissant. Fait que ça vaut la peine. Oh shit, je suis mort. Donnez commentaire, je sais que le monde va écrire. C'est quoi le truc en question. Juste genre anticule en tête. Anticule. Les antennes, là. Whatever. Wow. Ok. Genre de glitch. Puis là, c'est vrai, j'aurais dû utiliser le truc de co-carnage de laisser mon cadavre à terre. Comme ça, ça me donne du healing pendant que je me bats dans la zone. Très bon truc à savoir. Puis je pense pas que le jeu l'explique, ce truc-là. Ok. On va s'essayer. On va essayer d'être un peu plus patient. Moins cocky. Un petit coup. On se tasse. On a de la vie à être d'accumuler. C'est bon. Un petit coup ici. Let's go. Un petit coup ici. Tu sais, des fois, t'es comme tellement pas synchro avec le boss, là. Puis d'autres fois, t'es fucking synchro. On a un petit stamina. On attend. Soyons patients. Yeah. Un petit coup. Parfait. Deux pattes down. On slide. J'adore ce move-là. Ouch. Et voilà. Les trois pattes sont down. Maintenant, je pré-focus les petites antennes, comme je disais. Où y aller pour les deux derniers refroidisseurs. Pour le processus de cette vidéo. Ah, je m'essaye. Je m'essaye. On y va avec les pattes aussi. Elles sont très longues à péter les pattes, par contre. Puis dans ma game, qu'est-ce que je faisais, rendu à ce point-ci, c'est que je switchais mon weapon pour un weapon avec une meilleure portée. Malheureusement, j'en ai pas vraiment looté dans cette game-ci. Fait qu'on va continuer avec cette weapon. Ça risque d'être très tough. Là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire des attaques qu'on peut riposte. Si on joue comme il faut. Je n'ai pas eu toutes les petites débitateurs, fait que je suis stand. Good. On va envoyer quelques-unes intentionnellement. Ok. Son poison. On va envoyer quelques-unes. Fait que je vais essayer cette fois-ci de pas frapper ses petits bras pis de juste péter ses refroidisseurs. Et si ça marche pas, on va closer la vidéo là-dessus. Mais juste pour vous montrer à quel point les boss fights sont très 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 originaux comparé à un Dark Souls qui c'est juste de placer sur l'ennemi pis d'éviter ses attaques. C'est un concept que je dois avouer qui est très cool à The Surge et je suis bien content qu'ils font ça. Ça explique un peu plus aussi pourquoi il y a moins de boss, parce que les boss sont un peu plus complexe sûrement à programmer pis il y a plus de mécanique en jeu mais ça fait en sorte que c'est différent. Mais yeah, j'aime bien, j'aime bien. C'est juste que j'en veux plus. Je veux plus de boss. C'est tellement cool. ça donne envie de pratiquer pis d'être meilleur là, c'est ça l'affaire. C'est pas genre frustrant je trouve. Moi les boss fights dans ces jeux là, c'est ma récompense d'avoir exploré pendant des heures. C'est surtout un jeu comme The Surge là. Un testant pas un peu. Un testant pas un peu. Voyons, ok, il y en a deux. là. Next. On va attendre la stamina. Ouch. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de répondre. Mais dans le temps que j'avais fait un petit guide pour Dark Souls 2. J'avais un peu cette mentalité aujourd'hui avec The Surge, en espérant que ça vous donne un peu plus d'une idée de comment bien starter le jeu et de réaliser que c'est normal de mourir. C'est pas un jeu facile. Moi, je compare un Game Over dans ce jeu à tomber dans un trou dans Mario Bros. Ça l'arrive, t'as pas le choix. C'est inévitable. Vous êtes pas proches parce que vous êtes Game Over. Et voilà. On va y aller maintenant pour les robotisseurs sur son corps. Et voilà. On va y aller voir. Ça reste top. Ça irait mieux avec un weapon à longue portée. C'est faisable. Pendant ce temps-là, il y a du poison à terre. Il ne veut pas être trop dedans. C'est que J'ai eu. Ouais. Tá. 帶 Attir. On prend assez de parry, mais c'est risqué. Faut vraiment être en confiance pour faire du parry. Chose que je ne tue pas en ce moment. Ce serait cool de le tuer, même si c'est pas le hardcore mo-fuck. Et voilà, le parry m'a eu. Oh god. Fait que là, c'est là qu'on tombe en mode genre une autre, une autre shot, une autre shot. Ah ok, on racine dernière fois, on racine dernière fois, on peut la voir, on peut la voir, voyons donc. Je ne sais pas si ça va faire une vidéo d'environ deux heures, je pense, mais en espérant que le monde va l'apprécier. Puis c'est ça, ce n'est pas une rediff d'un stream, fait que c'est un peu différent. Je risque de faire la même chose pour Code Vein qui sort dans quelques jours, très excité pour Code Vein aussi. Puis oui, c'est ça, je suis sûrement signé aussi pour The Surge, j'étais très excité pour le jeu. Je m'attendais à peut-être un potentiel Game of the Year pour ma part. Puis malheureusement, ce ne sera pas le cas. Déjà en partant, je vois beaucoup de choses qui me dérangent du jeu, qui font en sorte que ce ne sera pas un Game of the Year pour moi. mais c'est un addiction, on est accro, je veux le finir, for sure, ce qui est déjà bon signe, mais loin d'être parfait, comme je veux. Ils ont fait beaucoup d'erreurs qu'il y avait dans le 1 avec le 2. Ils ont corrigé beaucoup de choses qui me dérangeaient. Mais il y a encore beaucoup de trucs que j'aurais voulu qu'ils améliorent dans le 2, qu'ils n'ont pas fait. Le 1, je n'étais même pas capable de le finir, je me suis vraiment tanné. L'exploration était dégueulasse dans le 1. En fait, après avoir fini le 2, j'aimerais peut-être qu'il est retourné dans le 1, voir... T'sais, il donnait une autre chance là. Pour voir si c'était vraiment si pire que ça. Je pensais que je l'aurais eu. Really? Ok. Parfait. On pointe quelques petites mines, intentionnellement. Shit, je me suis tanné comme un con. J'en ai trop pris. Ok, here we go. Un des gros problèmes rendus là, c'est que je trouve qu'à force de fesser les repas de soeur, ça n'augmente pas assez nos batteries pour avoir assez de vie, assez de healing. Fait que c'est souvent ça. C'est pour ça que je meurs, c'est que je ne peux plus me healer. Vous voyez, ça ne monte juste pas. Ça fait chier. Fuck, ça c'est le poison. Ça fait qu'on est mort. Oh well. Ça fait que ça va vous donner... ... ... Il y a sûrement l'envie de le tuer et de me venger. Fait qu'il y a un petit côté multijoueur également à mentionner dans le jeu. On peut mettre des tags. On peut mettre des tags dans le jeu que d'autres joueurs peuvent voir. On peut les noter un peu comme dans Dark Souls. Et il y a le concept de genre venger une personne qui s'est fait tuer dans le monde en tuant un ennemi en tant que tel. Fait que voilà, ça ressemble à ça pour The Surge 2. Beaucoup de choses. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce qui est important à mentionner. Je vous rappelle qu'il y a le concept de MK1 qu'on peut upgrader en MK2, MK3, si par exemple vous aimez votre gear. Pour le début, je peux vous conseiller de peut-être plutôt, au lieu d'upgrader votre gear, aller essayer d'en trouver des nouveaux qui risquent d'être plus forts. Puis, yeah, ça vaut la peine aussi d'explorer. On va poigner des weapons qui sont beaucoup plus utiles. Comme par exemple, pour la phase 2 de ce boss-là, il y allait avec un weapon beaucoup plus long, qui me donnent une meilleure portée, me permettant d'atteindre les refroidisseurs en étant plus loin. Fait que très utile pour ça. Sinon, le concept des implants est très très cool. Fait que tu sais, c'est un Souls-like. C'est un jeu qui est très similaire à Dark Souls. Mais qu'est-ce qui est le fun avec The Surge? Qu'est-ce qui est le fun avec Lords of the Fallen? C'est qu'ils sont capables d'aller chercher quelque chose d'un peu différent que Dark Souls. De faire leur propre saveur d'un Souls-like. Fait que tu sais, moi j'utilise toujours le terme un Souls-like, même si techniquement c'est des action RPG. J'aime mieux dire Souls-like parce que le monde comprenne suite que c'est un concept de genre, tu tues des ennemis, tu pognes leur XP. Si tu n'es pas capable de ramener ton XP au bonfire, et que tu meurs, tu perds ton XP. Tu as une chance pour aller le chercher. Puis ce concept-là, le monde commence à le comprendre parce que Dark Souls commence à être pas mal connu partout. Fait que The Surge emprunte ces éléments-là, puis utilise des trucs vraiment uniques en son genre. J'aime beaucoup le jeu. C'est un genre de love-hate relationship. Il y a des choses que j'haï du jeu, il y a des choses que j'adore du jeu. Mais il y a assez de trucs que j'aime pour vous le conseiller. 65$ en plus, ça fait qu'il y a 15$ de moins qu'un jeu plein prix. J'apprécie ce price point-là, personnellement. Et yeah, un beau jeu à jouer. Pas un Game of the Year pour moi. J'espère peut-être que Code Vein va plus être dans mes cordes, si on veut, puis d'aller chercher plus de trucs que j'aime des Souls-like. À date, c'est parti pour que j'aime mieux Code Vein, mais à suivre. Peut-être que Code Vein va avoir ses négatifs aussi. Mais les deux sortent la même semaine. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme, Alex, quel que j'achète entre les deux ? On le saura quand Code Vein va être sorti. Mais à date, je trouve que les deux valent la peine. Mais pour The Surge, en tout cas, il n'est pas parfait. Bref, tout ça pour dire, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. C'est un mix, dans le fond, de premier jet, tutoriel et premières impressions sur le jeu. Fait que The Surge 2, on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Merci d'avoir été là. Bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !